Bonsoir à toutes, bonjour à tous. Il est midi au Québec, il est 18h en Europe et nous sommes au rendez-vous avec Pierre Lessard. C'est un rendez-vous qui a pour but d'être ensemble, d'apporter un éclairage sur des situations de vie concrète. Ce n'est pas un rendez-vous d'apport de connaissances sur des thèmes qui sont à l'extérieur, mais vraiment, de tenter dans le partage d'apporter très humblement un regard sur des situations que vous vivez, quelquefois très stimulantes, quelquefois plus exigeantes. Alors déjà, quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer à inscrire vos questions. N'oubliez pas de commencer en mettant trois points d'interrogation au début et trois points à la fin. Moi, je veux d'abord vous dire, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Symphonie, que nous vous souhaitons une nouvelle année 2024, vraiment très lumineuse, très stimulante, très imprégnée d'amour, de joie et d'amitié très, très, très sincère, qui va être importante. J'ai déjà inscrit certains thèmes comme ça que je pourrais vous apporter entre les questions qui sont importants pour cette année face à ce qui se présente, ce qui se prépare pour la nouvelle année. Si jamais j'outrepasse votre question, alors dans le fil déroulant, elle est loin derrière, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, je vous invite à faire des questions relativement courtes. Je vois qu'il y a des questions très, très longues qui se positionnent. Je comprends que les situations de vie, on ne peut pas toujours les exprimer comme ça en deux lignes. Alors, je commence en envoyant vos questions. Annie nous dit comment être à la fois dans l'accueil de nos émotions et ne pas nourrir les égrégores négatifs. Alors, voilà une question qui est intéressante parce qu'on met en parallèle les émotions et les égrégores. Les émotions peuvent quelquefois être créées ou influencées par des égrégores, mais très souvent, elles ne sont pas reliées aux égrégores. Alors, prenons des exemples. Imaginons que vous avez une émotion de colère, par exemple. Tout à coup, vous sentez de la colère, vous sentez du mépris. C'est une émotion qui est présente. Eh bien, on sait que dans notre monde, il y a des égrégores importants. Il y en a des secondaires, tertiaires, mais il y en a des importants. Les égrégores, ce sont comme des masses, des masses d'énergie vivantes que l'on a créées parce que l'on émanait. Alors, c'est simple à comprendre. Si, par exemple, je vous fais une analogie. Si une personne dans une pièce a un parfum sur elle, son parfum diffuse un peu, mais on ne le sent pas vraiment dans toute la pièce. Mais si toutes les personnes qui sont dans une pièce portent le même parfum assez abondant, alors, évidemment, la pièce va sentir le parfum. Alors, on pourrait dire qu'il y a un égrégore de parfum. Alors, si on revient à la réalité, si, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans une région, dans une communauté, dans un pays ou sur Terre, qui vivent de la peur, eh bien, la peur émane d'eux et ça crée une forme de masse de peur qu'on appelle un égrégore, comme si c'était un nuage de peur, un égrégore de peur. Alors, les trois grands thèmes sont les égrégores de peur, de colère et de critique. Or, ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un, par exemple, vit dans la colère, eh bien, cette personne, par ses émanations, nourrit ses égrégores, d'une part, et d'autre part, attire l'égrégore sur elle, qui va augmenter sa peur et qui va aussi créer des influences sur ses comportements, sur ses états et même sur certaines façons d'être qui ne lui ressemblent pas. Donc, la personne aura à se libérer de ses égrégores. Maintenant, outre ces trois grands égrégores, il y a d'autres émotions qui ne sont pas redies aux égrégores. Alors, que faire, par exemple, si quelqu'un vit de la colère? Il vit de la colère parce qu'il est en désaccord ou vit un malaise face à des éléments qui sont dits, qui sont faits, qui ne sont pas dits, qui ne sont pas faits dans son environnement ou sur la Terre. Cela le met en colère. Prenons un exemple. La guerre en Ukraine par la Russie a généré beaucoup de colère chez des gens. Le président de la Russie a généré aussi beaucoup de colère de gens. Alors, cette colère est générée par quelque chose d'extérieur. Toutefois, ses effets sont sur la personne. Les effets de la colère vont diminuer sa fréquence et faire en sorte qu'elle va être moins bien dans sa peau, autant sur le plan psychique qu'éventuellement sur le plan physique. Donc, c'est très important. Et d'autre part, sa colère ne va pas changer quoi que ce soit d'un côté lumineux pour l'Ukraine ou la Russie. Ça ne va pas aider. Au contraire, ça nourrit des égrégores et ça pèse aussi sur eux. Donc, ça ne nourrit pas, ça vient mettre encore plus de poids sur la guerre en fait. Donc, la personne a vraiment à aller voir à l'intérieur d'elle comment aussi, d'une part, elle peut contribuer à changer les choses. Évidemment, vous n'avez pas à prendre sur vos épaules le poids de changer les choses. Mais vous pouvez, dans des états de bienveillance, dans des états amoureux, dans des états de paix, faire en sorte que vos émanations, avec celles de tous les êtres qui sont comme ça, favorisent une transformation de la situation. Alors, vous émanez de la lumière. Évidemment, n'attendez pas le résultat. Faites en sorte que votre véritable but soit de ressentir aussi tout ce que vous émanez, de contribuer à quelque chose. Alors, ainsi, plutôt que de vivre la colère et d'attirer un égrégore et de ne pas changer la situation, vous allez contribuer à des changements. Maintenant, il y a d'autres émotions. Par exemple, vous vivez de la peine. Vous pouvez vivre la peine. Vous pouvez vous autoriser à vivre votre peine. Et par la suite, allez voir, tiens, cette peine-là que vous avez suite à un événement, une situation, eh bien, est-ce qu'elle était là profondément avant même cette situation? En fait, y a-t-il des éléments plus profonds? Est-ce qu'elle vous révèle des éléments plus profonds? Et ça, c'est intéressant de voir. Est-ce que cette émotion, elle est récurrente? Elle n'est pas associée à des égrégores, à moins que ce soit une charge familiale. Cette peine, si elle est récurrente, il se peut que ce soit intéressant que vous vous regardiez à l'intérieur de vous. Tiens, cette peine qui revient, elle revient. Est-ce qu'il y a une correspondance entre tous les éléments qui génèrent de la peine extérieure? Et après, on peut aller voir quelle est la source profonde. Peut-être qu'il y a un événement qui vous a mis en peine et qu'à chaque événement par la suite, votre peine est celle de la source profonde sur laquelle vous avez à vivre un détachement, une compréhension et un détachement. Il se peut aussi que la peine vienne de votre relation à vous-même. Alors, vous pouvez voir, est-ce qu'il y a des éléments de vous qui vous peinent? Est-ce que votre émotion, elle est essentiellement à la source, une émotion dans votre relation à vous-même? Alors, ça va faire en sorte que vous ne serez pas aussi associé à des égrégores extérieurs. Par exemple, si je reviens à la colère, si vous vous rendez compte que votre colère est générée par une situation, imaginons de votre frère, votre beau-frère qui fait quelque chose, ça vous met en colère. Allez voir, est-ce que vous avez des colères récurrentes? D'une part, allez voir la source profonde, où ça commence pour créer une distance entre cette source et vous pouvoir poser un regard différent. D'autre part, allez voir si vous, il n'y a pas des éléments de vous qui vous mettent en colère et dont la situation extérieure est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors voilà, une longue réponse déjà pour ce thème qui est si important. Mais je reviens au début, les émotions ne sont pas toutes associées à des égrégores. Toutefois, il y en a qui sont associées. Il est important d'exprimer son émotion, bien sûr, et à la fois de voir qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous dire, de quoi elle nous parle vraiment cette émotion. Par exemple, cette émotion de colère face à ce qui se passe dans le monde, face à cette guerre ou face à ce président, peut-être aussi une forme de déception, mélancolie, déception de ce qui se passe sur la Terre et mélancolie d'un monde meilleur qui se manifeste par une forme d'impatience et de fatigue profonde que les choses ne changent pas au rythme que vous voulez. C'est alors que vous pouvez vous dire, tiens, ce qui est important, c'est que je participe et que vous retrouviez un bien-être dans votre participation, votre collaboration à changer les choses. En fait, j'essaie de répondre de façon assez synthétisée parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Je continue avec une question de Joanne. Y a-t-il une différence entre le rayon violet et la flamme violette et comment les invoquer? Alors, le rayon violet, c'est l'expression de la flamme violette. Le rayon violet, la flamme violette, c'est vraiment une manifestation de la lumière source à sa plus haute fréquence. Vous savez qu'il y a des fréquences, des différents rayons, des différentes couleurs. Des couleurs, ce sont des éclats lumineux. Vous le voyez dans l'arc-en-ciel, évidemment. Des éclats lumineux. Et toute lumière, toute couleur est à haute fréquence. Mais parmi ces hautes fréquences, il y en a qui sont plus élevées que d'autres. Alors, on part de l'infrarouge, la plus basse fréquence parmi les hautes fréquences lumineuses, le rouge et ainsi de suite, jusqu'au violet et l'ultraviolet. Donc, lorsqu'on parle de la flamme violette, c'est en fait un éclat lumineux généré par la source, par tous les mètres, par le rayonnement des mètres, par le rayonnement de la lumière pure que l'on peut invoquer. Simplement, d'abord, être vraiment en contact avec vous, en contact avec votre cœur, avec votre esprit. Vous sentiez dans un état de conscience de vous, conscience physique, psychique, énergétique, de vous comme étant un être unifié. Vous êtes à la fois sur terre, mais vous êtes à la fois une âme et un esprit, et dans un état amoureux. Et vous demandez intérieurement que cette lumière, qui est rayon violet, flamme violette, circule librement en vous. Elle va favoriser une élévation de fréquence à l'intérieur de vous. Elle va stimuler chacune de vos cellules physiques et subtiles, photo-lumineuses, à vraiment retrouver leur fréquence naturelle, donc une élévation de fréquence. Et par cette élévation de fréquence, va favoriser un mieux-être, une guérison. En fait, parce que l'on sait que lorsque des cellules, et donc des tissus composés de plusieurs cellules, sont en difficulté, tout comme c'était, par exemple, psychiquement, ce sont des cellules photo-lumineuses qui constituent un tissu psychique. Alors, le tissu est en difficulté, est en malaise, lorsqu'il y a une diminution de fréquence. Alors, la flamme violette que vous invoquez, c'est en fait, par votre intention, de provoquer l'éclat de la lumière source du rayon violet à l'intérieur de vous, favoriser une élévation de fréquence et par là, une guérison, donc une forme d'auto-guérison. Souvent, on va parler de la flamme violette qui favorise la guérison. C'est vrai. Et comment elle favorise la guérison ? En favorisant l'élévation de fréquence. Donc, un mieux-être, un état de plus grande conscience et de plus grand amour. Alors, comment se fait l'invocation ? Eh bien, évoquer intérieurement dans cet état de présence et dans un état amoureux, simplement demander intérieurement que la flamme violette, que le rayon violet, que la lumière violette vraiment puisse circuler en vous comme si de l'univers, elle descendait, pénétrant votre couronne, circulant dans tout votre être. Alors, vous pouvez demander et visualiser l'invocation. Elle s'est fait souvent par des formes très cadrées d'invocation. Et j'essaie de simplifier, vulgariser en vous disant, d'abord, c'est votre intention qui est le plus important. Votre intention, elle est supportée par votre état. Donc, un état de conscience, de présence, un état amoureux qui fait en sorte que votre intention, c'est d'accueillir ces éclats lumineux de la flamme violette ou du rayon violet à l'intérieur de vous. Donc, il y a une prédisposition à vous transformer, évidemment. Si quelqu'un, par exemple, est attaché à tout un ensemble d'éléments physiques ou psychiques qui génèrent des lourdeurs et des malaises et qu'il ne veut pas changer et qu'il évoque la flamme violette pour que la flamme violette change les choses pour lui, alors son intention n'est pas en harmonie avec ses choix intérieurs. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie et de l'adéquation entre ce que vous demandez et ce que vous êtes prêt à vivre, par exemple. Si vous voulez guérir des sensations, d'une colère qui vous ronge intérieurement, eh bien, c'est que vous avez l'intention de changer aussi, changer des regards, changer des comportements, changer des façons de comprendre les choses. Et donc, vous pouvez aussi évoquer la flamme violette pour vous accompagner. En fait, trop souvent, je trouve qu'on demande un élément extérieur pour faire pour nous. Ce qui est intéressant dans le premier niveau de transmutation, c'est que l'on demande que la lumière, que l'émet, que l'univers nous accompagne à transformer quelque chose et non pas face pour nous. Donc, c'est ça que je veux dire par il y a une adéquation. Il y a quelque chose qui est juste à l'intérieur de vous, un peu comme vous le faites quand vous allez voir un intervenant de la santé. Si vous n'êtes pas prêt à changer quoi que ce soit et que vous demandez d'être guéri, eh bien, la personne va faire de son mieux pour changer des choses. mais en fait, elle va mettre des bandages, des pansements. Elle va tenter de penser l'effet. Et si vous êtes prêt à changer certains éléments, autant au niveau de votre psyché que de vos habitudes extérieures, eh bien, la personne qui vous accompagne peut vraiment mieux vous accompagner dans la transformation de la source. Mais c'est la même chose lorsqu'on invoque ainsi, si on demande la présence. C'est une demande, c'est comme ce que les gens en pleine prière, une invocation, je demande un accompagnement lumineux avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité. Est-ce qu'on a du son là? Est-ce que le son est correct quelqu'un m'écrit qu'il n'y a pas de son? Alors, j'espère que c'est bien revenu. Je continue avec une question d'Olivia. Bonjour, Pierre. Alors, elle dit j'ai plusieurs questions. On parle souvent du corps, de l'âme et de l'esprit. Pourrais-tu en parler avec tes ressentis? À quoi font-ils référence? Le temps n'est pas linéaire et l'évolution de chacun non plus. J'ai la sensation parfois de devoir croire, de tout perdre, d'abandonner sincèrement afin de lâcher mes peurs ou lâcher ma volonté de réussir. Quelle serait la sensation de ressenti lorsque mon cœur s'ouvre? Alors, plusieurs niveaux. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent entre la nuance entre l'âme et l'esprit, du corps de l'âme et de l'esprit. Et c'est intéressant et ça revient souvent parce que c'est un des grands paradoxes, c'est un grand thème de spiritualité depuis des millénaires. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? C'est intéressant, c'est de voir qu'il y a une trilogie. Je l'appelle la trilogie sacrée. Il y a une trilogie. une trilogie qui fait un. Ce n'est pas séparé. Alors, la séparation nous amène dans un état de dualité qui cause vraiment une lourdeur qui, la dualité, ça en fait, c'est une séparation entre nous être incarnés et ce qu'on est ultimement. c'est comme si on disait mon âme et mon esprit sont lumière et moi je suis incarné et je dois retrouver ma lumière. Mais tout ça, c'est ensemble. La lumière s'est manifestée dans la chair, dans l'être, tant dans ses corps subtils, lumineux que dans son corps physique. Donc, la lumière universelle et qui est aussi la lumière de votre âme et de votre esprit. Alors, quand je parle d'un paradoxe âme-esprit, c'est parce que ce que certains définissent comme l'âme, d'autres le définissent comme esprit et vice-versa. Alors, de ce que les maîtres m'ont transmis, des expériences que j'ai eues, je peux vous dire, voilà, l'âme, je l'associe à l'amour. Donc, l'âme, l'amour, l'âme étant une expression, une manifestation de l'âme universelle qui est associée à votre être qui s'exprime par justement des sensations et qui orientent vraiment votre manifestation amoureuse. Et l'esprit, l'esprit, c'est la conscience, c'est l'esprit qui vous met en contact avec toute la connaissance subtile et qui favorise vraiment une orientation. On pourrait dire que l'âme vous amène dans un mouvement amoureux créateur et que l'esprit oriente ce mouvement vers l'unité. Donc, l'âme, c'est déjà l'unité et l'esprit guide votre être à retrouver consciemment l'unité. En fait, dans l'incarnation, souvent, l'être humain se sent séparé de lui-même, séparé des autres. Alors, le sens profond de la vie, c'est retrouver ce qu'on est véritablement. Nous sommes déjà unis. Il n'y a pas de séparation. Vous êtes votre âme, vous êtes votre esprit, votre corps, véhicule conscient et amoureux parce que vos cellules sont conscientes. Elles sont associées à votre esprit, elles sont associées à la connaissance universelle et elles sont associées à votre âme. Vos cellules s'expriment par des éclats lumineux, des éclats sonores, elles s'expriment dans l'amour et la conscience. Donc, votre corps, c'est le véhicule incarné qui est amoureux et conscient à partir duquel vous vous manifestez sur un plan de conscience, vous vous manifestez sur la terre. Il y a plusieurs espaces dans l'univers de plusieurs dimensions. Alors, il y a ce qu'on voit à l'infini de notre univers, il y a les différentes dimensions où il y a d'autres formes de vie. Donc, il y a une multitude de formes de vie. La terre nous amène dans une de ses formes à travers un corps et ce corps-là est plus puissant, plus de faculté qu'on croit, c'est-à-dire qu'il peut vraiment se manifester subtilement, il le fait continuellement, c'est-à-dire les véhicules de vous-même, vous émettez des vibrations parce que le corps est énergique, il émet des vibrations qui sont subtiles. Donc, le corps, vraiment, c'est un véhicule associé à l'âme, pur amour, à l'esprit, pure conscience. Alors, voilà, quand vous dites, par exemple, j'ai la sensation parfois de devoir croire, de tout perdre, d'abandonner sincèrement afin de lâcher mes peurs ou lâcher ma volonté. En fait, c'est sûr qu'il y a des mots où on a à se reconnaître sur les mots. Par exemple, vous parlez de lâcher votre volonté. Pour moi, parce que vous me demandez mes sensations, pour moi, la volonté est associée à l'énergie de vie qui provient de vos entrailles, qui provient de votre bavant du arabe, l'énergie de vie, la puissante énergie de création, la puissante énergie de vie qui va s'élever de votre bavant vers votre cœur, favorisant l'ouverture. Donc, ça, c'est la volonté. Je pourrais associer, par exemple, la volonté dans votre bavant, l'amour dans votre poitrine et la conscience au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre tête, si vous préférez. Donc, vous n'avez pas à perdre cette volonté, c'est la volonté intellectuelle, vous savez, la volonté qui fait des efforts, qui veut tout contrôler. Cette définition de la volonté, bien sûr, ça nous amène vraiment à nous réduire généralement, mais la volonté en termes d'éveil, d'ouverture, elle est extraordinaire. Maintenant, les peurs sont vraiment des sensations importantes. Vous n'avez pas à lâcher vos peurs comme je les lâche comme si elles étaient néfastes directement. Bien sûr, vos peurs sont à la source de tous vos maux, physiques et psychiques. Par contre, si elles sont présentes, vos peurs, c'est qu'elles ont des messages, elles font partie des éléments de vous qui peuvent vous guider. Il ne s'agit pas juste de tenter de rompre une peur, mais plutôt de saisir qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette peur, de quoi me parle-t-elle, parce qu'il y a des peurs qui sont vraiment importantes en termes de messages. Comprenons bien comment une peur peut se créer. Il y a plusieurs peurs, bien sûr. Si la terre tremble sous vos pieds, il y a une peur. C'est instinctif, vous allez avoir peur pour vous sauver. Ça va vous permettre de reculer, de changer d'espace, etc. Mais il y a aussi des blessures, des situations dans lesquelles vous vous sentez blessé. Et quand vous vous sentez blessé, ça va favoriser la génération d'une peur. Naturellement, la peur d'être blessé, de souffrir à nouveau. Et là, il y a toute une construction qui se fait, il y a tout un construit qui se fait progressivement, le construit de la personnalité, que j'appelle aussi du personnage. Alors, il ne s'agit pas simplement de lâcher, il s'agit plutôt d'être en contact. tout à l'heure on parlait des émotions, on parle des peurs, on peut parler des mots. Être en contact avec ces aspects qui viennent nous parler de nous, qui viennent nous parler de regards qu'on pose sur les choses, de compréhension pour transformer les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lâcher tout ce que l'on est. c'est-à-dire que les relations sont majeures, font importantes de notre parcours d'unification. On se unit à soi, on se unit aux autres pour ressentir finalement qu'on est en compte. La tâche qui est un besoin associé à une peur, je suis attaché à quelque chose dans le sens que je ne peux pas exister en équilibre sans cette chose ou sans cette être, c'est nuisible parce que ça dérègle mon autonomie naturelle. Donc, en fait, pour vivre cette évolution, il s'agit plutôt de ressentir les choses, accueillir nos sensations comme nos peurs, comme nos maux pour reconnaître en chacun, en chacune, les messages qu'ils contiennent, qui nous guident à être de plus en plus connectés, de plus en plus un corps, âme et esprit. Alors, c'est une longue question qui va du philosophique au plus concret. J'essaie d'apporter un regard là-dessus. Dites-moi si ça vous parle. Là, il y a une question de Manon. Est-ce que tout le monde voit l'écran flashé? Peut-être que vous voulez dire est-ce que tout le monde voit l'écran clignoter? Je ne sais pas. On va vous répondre, j'imagine. Je ne pense pas. comment aider et accompagner un être aimé qui a transité et comment communiquer avec lui? Alors, voilà, c'est une question importante parce qu'on a tous des êtres chers qui quittent ce monde comme on va le quitter aussi. Alors, comment aider et accompagner l'être aimé? Il y a plusieurs étapes. D'abord, juste avant son départ, sachons qu'un départ, ça se prépare. Évidemment, il y a des parts qui sont brutes, prématurées ou spontanées qu'on n'a pas préparées. Souvent, quand c'est un départ à travers de la maladie ou du vieillissement, on peut offrir une présence sans exigence. D'abord, se rappeler qu'on est dans un processus, un continuum et que l'être qui quitte est en fait un être qui entre dans une nouvelle vie. Alors, c'est vrai qu'on dit ça souvent, c'est vrai qu'on le sait et c'est vrai qu'on peut avoir aussi de la peine, c'est une émotion que quelqu'un avec qui on passe des bons moments, avec qui, par exemple, on est stimulé, avec qui on fait des créations, avec qui on sent une union, son départ de notre vie crée une peine. c'est tout à fait naturel. Maintenant, lorsque la peine reste là après des mois et des mois et des années et des années, on pourrait aller voir aussi qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est un autre sujet. Alors, ce qui est important, c'est aussi dans le départ d'être là, d'être disponible au niveau du cœur, être comme transmettre par sa pensée, par sa vision que l'être a droit de vivre ce passage. Il est intéressant de lui dire tu vas vivre un passage, c'est une renaissance, tu vas continuer ta vie sous une autre forme et on est relié. Évidemment, ça dépend aussi de jusqu'où l'individu a éveillé son être au fait que l'on est un. Alors, si on est un, il est ailleurs, on ne se voit pas dans un corps mais on est encore relié. lorsqu'il a déjà transité, d'abord, ce que je propose, c'est que ce soit à peu près trois jours après le départ. On peut vivre un moment d'intériorisation seul ou avec les gens qui lui sont chers aussi et élever notre fréquence, se mettre vraiment dans un état d'expansion et s'élever, s'élever comme si on l'accompagnait à s'élever vers son portail de renaissance sans exiger, sans retenir, au contraire, en émettant notre lumière, notre éclat, notre amour, en lui transmettant que c'est son parcours et qu'il est tout à fait juste et merveilleux. Bien sentir que chaque personne a son parcours comme dans cette vie, vous accompagnez quelqu'un sur Terre avec le meilleur de vous-même, vous allez l'accompagner dans l'au-delà avec le meilleur de vous-même, c'est-à-dire avec des pensées lumineuses, des émanations amoureuses et c'est ça qui est le plus important. Comment communiquer avec lui pour vous rendre disponible ? D'abord, être très présent parce que souvent lorsqu'il y a quelqu'un de transit, dans les trois premiers mois après son départ, il se manifeste. Il se manifeste de façon qui peut être très claire, quelquefois subtile. Je vous donne des exemples que moi j'ai eus de manifestations. Par exemple, lorsque mon père a quitté, il s'est manifesté comme une silhouette de lumière au pied de mon lit et où je pouvais voir ses traits, je savais que c'était lui et j'ai vraiment senti que c'était lui mais il n'y avait pas de parole, j'accueillais seulement sa vibration et je sentais ça comme une vibration on est unis, on est un, je suis là, je continue. C'est très chaud à mon cœur. Et puis, j'ai un autre grand ami qui a quitté il y a quelques années et j'ai vécu une situation assez spéciale. Dans les nuits après son départ, j'ai dormi dans son lit, dans son appartement avec tous ses objets qui étaient encore chauds de lui et ça me faisait un peu curieux et à un moment donné, j'avais à manger dans son appartement et je me suis dit tiens, est-ce que c'est juste que je prenne quelque chose dans le frigo et là, les tasses se sont mis à bouger et il n'y avait pas de tremblement de terre et j'ai senti, j'ai souri, j'ai senti comme un message qui disait oui, oui, serre-toi. C'est vrai que c'était un grand ami. Il y a eu des signes extérieurs comme ça qui manifestaient sa présence et que j'ai pu décoder en me laissant inspirer, en me demandant intérieurement qu'est-ce que tu veux me dire. Quelquefois, il y a vraiment des voix intérieures, quelquefois, il y a des messages extérieurs. Après les trois mois, souvent, il y a une, je dis trois mois approximativement, souvent, il y a une période où on dirait qu'il continue son parcours avec moins de communication ou pas de communication et il nous est proposé de le laisser vivre son parcours. Après, quand ça fait environ 18 mois, deux ans, et là, on peut aussi lui parler et dire, tiens, si tu veux communiquer, je suis disponible. Vous savez, les gens qui parlent avec les gens décédés qu'on appelle des médiums, parlent avec les gens décédés et que, parfois, sont des intermédiaires, il reste que vous pouvez tous être intermédiaires. Souvent, l'intermédiaire, c'est parce qu'il n'est plus neutre, il n'a pas d'attente. Alors, si on n'est pas d'attente, pas d'exigence, pas de besoins particuliers, vous pouvez être un canal et entendre intérieurement, ressentir, voir des manifestations et voir aussi intérieurement. Notre façon de communiquer, c'est comme ça. Vraiment, c'est comme si vous appeliez intérieurement, comme si on composait son numéro intérieur, on nomme son nom et on dit, tiens, je suis disponible, et non pas, parle-moi comme une exigence. Je suis disponible si tu veux communiquer, vous n'êtes pas dans, je veux absolument sentir ta présence, je veux un message, j'en ai besoin. Ça, ça crée une contrainte, un poids, juste un état de liberté et vous allez voir comment ça peut devenir intéressant. Souvent, je vais dire, par exemple, mon père se présente dans ma voiture, je me rends compte parce que tout à coup, ça sent la cigarette, moi qui ai jamais fumé dans les voitures, je ne fume pas, et tout à coup, ça sent la cigarette, ça remplit. Alors, je vous dis, salut pas. Et souvent, quand il se présente, c'est qu'il veut apporter une sensation de tout va bien se passer, tout va bien aller, comme dans ce sens-là. Donc, communiquer, c'est surtout un état de présence. Marjorie nous dit, une situation de la vie actuelle m'expose de nouveau à l'attente. La frustration au manque de reconnaissance autant qu'il s'étire en longueur. Il s'agit d'un enseignant dont je veux suivre les enseignements. Or, j'ai connu de 2021 une situation similaire où j'étais vis-à-vis d'un thérapeute enseignant dans une attente interminable et qui m'a fait passer par des états de colère, de grosses frustrations m'obligeant à des trésors de patience pour que finalement, des traitements comme celui-là aboutissent à une totale indifférence. Je vis comme une injustice qu'une situation similaire se présente. Il y a peut-être une bonne réalisation à cela, peut-être l'occasion je suis prise de la confiance dans mes guides. C'est plus facile à dire qu'à faire quelque chose en moi, ça accroche à la frustration peut-être. Je constate aussi souvent que mes rêves, quel que soit le contenu, mettent en scène des situations de frustration. Qu'en pensez-vous? Pourquoi suis-je amené à revivre une situation semblable? Comment changer le paradigme? Alors, c'est intéressant. Là, dans votre question qui est longue et pleine d'intérêts, bien sûr, Marjorie, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être que j'ai lu trop vite. Vous êtes en attente de cette situation où ma vie m'expose de nouveau à l'attente. Pourquoi l'attente? Vous me parlez de l'attente d'un enseignement, l'attente d'un soin. Alors, évidemment, on pourrait dire qu'on est tous dans l'attente. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot attente. J'attends ou je suis dans une attente. Est-ce que vous avez une attente de quelque chose? qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ce que j'amène ici, c'est vraiment l'accent sur l'intention. L'intention est ce sur quoi se manifeste votre pouvoir. Est-ce que votre intention est claire? Est-ce qu'elle est pure? Alors, qu'est-ce que j'entends par clair? Une intention claire, c'est une intention que vous pouvez nommer. Très souvent, on a l'impression que c'est clair, c'est dans notre tête. Prenez le temps d'essayer d'écrire votre intention. Voici, mon intention est de... Quelle est votre intention versus cet enseignement, versus ce thérapeute? Essayez de clarifier. Et si ça vous prend beaucoup, beaucoup de lignes pour transmettre votre intention, ça se peut qu'il y ait des mélanges et des fios. Essayez en deux, trois lignes de dire quelle est votre intention, clairement. Deuxièmement, est-ce qu'elle est pure votre intention? C'est-à-dire, est-ce que cette intention, elle est là pour satisfaire le personnage, pour satisfaire l'ego ou vous l'exprimez pour votre mieux-être, pour votre évolution? Ça, c'est important de voir ça. Alors, rappelez-vous que l'intention, c'est ce qui va favoriser le mieux l'attraction d'une situation vers vous. L'autre élément, il y en a plusieurs dans votre question, l'autre élément, c'est qui va favoriser l'attraction, c'est votre champ d'énergie. En fait, le champ d'énergie est constitué de vos émanations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je reprends l'exemple du parfum. Lorsque quelqu'un porte un parfum, le parfum émane autour de lui, autour d'elle, jusqu'à un certain niveau et après ça, ça continue d'émaner mais c'est très dilué, c'est très diffus, on ne le sent plus. Donc, il y a une portion autour de l'être où l'émanation du parfum est mieux ressentie. Prenons un exemple d'une cloche, vous sonnez une cloche, alors les sonorités de la cloche sont plus intenses dans un certain rayon, dans un certain même périmètre et au-delà de ça, le son se dilue, se dissolve progressivement. Ce sont des analogies pour vous parler de vous. Vous êtes une structure énergétique, l'énergie circule en vous, elle est vraiment teintée de ce que vous êtes, de vos pensées, de vos états, de vos attitudes, de vos regards sur les choses et elles génèrent des émanations, des ondes, des émanations. Ces ondes-là sont surtout présentes, elles vont se diffuser, on peut plus les sentir dans un champ d'énergie, dans un périmètre autour de vous, ce qu'on appelle le champ d'énergie ou le champ aurique. Au-delà de cela, elles continuent d'émaner, bien sûr, mais toute leur force peut être ressentie là. Ce qui est important, c'est de savoir que ce champ d'énergie est-ce qu'il va vous permettre de projeter votre intention, c'est comme l'arc. L'intention, c'est comme la flèche et le champ d'énergie, c'est l'arc. Est-ce que l'arc, il est puissant ou si l'arc, il est un arc peut-être jouet d'enfant, on ne peut pas lancer beaucoup de choses avec. C'est ce qui vous permet de projeter votre intention et c'est ce qui vous permet d'attirer comme un éman selon votre intention. Donc, propulsion d'intention et attraction. Donc, c'est important ce champ d'énergie. Or, ce champ d'énergie est le reflet de ce que vous êtes. Alors, s'il y a vraiment, vous parlez de patience, mais s'il y a de l'impatience, s'il y a la sensation que ça ne se produira peut-être pas, s'il y a de la frustration, eh bien, votre champ d'énergie, il est faible. Alors, il n'est pas ample et puissant. alors que si vous avez envie de ça, même si ça ne se présente pas, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une intention, elle est pure, elle est louable, etc., et que vous savez que de toute façon, vous attendez vraiment soit le résultat ou ce qu'il y a de mieux pour vous et si vous êtes rempli d'amour, de confiance en vous, de joie, si vous rayonnez, votre champ d'énergie, il est puissant. Alors, ça, c'est important. Pour augmenter un champ d'énergie, souvent, je propose la fusion âme-corps-esprit, vous sentir un, votre corps, votre âme, votre esprit, votre corps, l'amour, la conscience, ça fait un, vous vous sentez un dans toute votre force et vous projeter de votre cœur et de votre troisième œil, vous projeter de l'amour, vous projeter de la conscience, de la joie, de la paix, ça renforce votre champ d'énergie. Ça, c'est très important. Et là, ça peut faire en sorte que les choses qui sont les meilleures pour vous se manifestent. Alors, quand vous voulez que quelque chose se manifeste, que votre intention est pure et claire, assurez-vous que ce n'est pas que ça que vous voulez, mais c'est un exemple de ce qui serait le meilleur pour vous. C'est-à-dire, si j'ai une intention, je suis prêt aussi à accueillir tout ce qui sera encore mieux pour moi. Ça, c'est important. Maintenant, s'il y a des frustrations qui sont récurrentes, les éléments récurrents sont toujours intéressants. Vous avez des choses qui ne se réalisent pas, des attentes et des frustrations qui sont récurrentes. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller voir à l'arrière, vous dites, tiens, ça vient de se passer, ça s'est passé aussi l'année passée et avant. Essayez de remonter comme ça, juste au plus loin que vous pouvez dans cette vie. Tiens, ça commence ou ces attentes et frustrations, non-réalisations des choses pour essayer de vous détacher de cela. Il se peut qu'il y ait eu une blessure, par exemple. Je donne un exemple, c'est peut-être pas celui-là, mais il se peut qu'enfant, très jeune enfant et même au moment où vous n'en étiez pas consciente, bébé et dans la tendre enfance, vous étiez souvent, vos parents travaillaient ou n'étaient pas à la maison, vous étiez souvent dans l'attente d'eux. Et bien qu'ils devaient arriver à 17h ou à 18h, ils arrivaient souvent plus tard. désolés, avec des excuses, mais souvent tout tard. Et donc, l'attente, vous vous êtes sentis pas aimés, vous vous êtes sentis négligés, c'est comme ça que vous vous sentiez et peut-être que c'était la réalité, mais peut-être aussi qu'ils arrivaient tard parce qu'ils avaient des emplois, ils voulaient gagner plus d'argent pour pouvoir vous chérir. Il se peut que vos parents aient connu une vie extrêmement modeste, veulent donner le mieux à leurs enfants et beaucoup travailler pour vous donner le meilleur selon leur conception à eux de cette époque. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes sentis peut-être rejetés, etc. Et là, il y a eu la frustration qui a commencé et puis ça se répète dans votre vie. Donc, il y a quelque chose source et ce que vous aurez à faire, c'est prendre une distance en vous disant, tiens, l'enfant qui est dans l'attente, ça peut être l'enfant, ça peut être l'adolescent, l'enfant dans l'attente, dans la frustration, il est toujours vivant à l'intérieur de moi. Je prends du recul et je vais dire, tiens, ça c'est le passé, c'est le passé, je conçois que c'est du passé, je conçois que, avec raison ou pas, mes parents essayent de faire le meilleur d'eux-mêmes et moi je me détache de ça, d'une part. Et je vais reprogrammer en me trouvant un énoncé qui correspond à ce que je veux. par exemple, j'apprécie ce qui se manifeste à moi. Un énoncé qui reprogramme différemment. Après, ce qu'on peut voir aussi, parallèlement, je dis après, mais c'est parallèlement, c'est, est-ce que vous avez des attentes envers vous-même que vous n'avez pas à remplir ? Est-ce que vous avez des frustrations ? Est-ce que des attentes envers vous-même, je n'écris pas des frustrations ? On voit que l'extérieur est un miroir de l'intérieur. Les attentes que vous avez, les frustrations que cela génère vers l'extérieur sont des reflets, des attentes envers vous-même. Par exemple, il se peut qu'un être n'ose pas être ce qu'il est dans sa vie. Et donc, il a des attentes d'aller plus loin mais il n'y va pas. Il a des grandes frustrations par rapport à sa vie. Et donc, ça crée des frustrations extérieures. Je pensais, j'étais près de ma maman et je me suis rendu compte que cette femme qui n'avait pas eu d'éducation, née sur une ferme d'une grande famille, avait vraiment une envie, un lien avec tout le monde politique. Elle aimait le monde politique, elle était une politicienne dans le sang, mais elle n'a pas pu faire cela. Il y avait une attente irrésoluble, une frustration qui se manifestait sous d'autres formes dès qu'elle a pu aussi vivre de grande joie. Sous cet angle-là, il y avait des attentes et souvent aussi, il y avait des attentes qui ne prenaient pas forme. Et c'est intéressant d'aller voir à l'intérieur de soi. voilà des pistes, je pense, importantes pour aller résoudre cette situation et je suis certain que vous pouvez la résoudre. Et si je prends le temps comme ça d'aller très profondément avec Marjorie, c'est que Marjorie nous livre sesquelles-vites, mais quelqu'un d'autre va nous parler de sa colère, de sa impatience, de son intolérance, de sa frustration, de sa jalousie. Et c'est la même recherche, en fait. Là, je parle d'attente et d'insatisfaction, de frustration. C'est la même recherche pour chacun. Jacques nous le dit, je suis généré, j'ai eu envie, besoin d'explorer cette voie de création qui m'apportait le sentiment d'offrir le meilleur de moi-même. J'explore avec le plus d'honnêteté possible les ondes d'hommes et de lumière de mon humanité à travers les intrigues et des personnages. Voilà ce qui est intéressant. Ça m'a aussi apporté la sécurité financière, la reconnaissance dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je suis écrit l'histoire d'un personnage qui venait le jour et l'heure exacte de sa mort. J'ai l'habitude d'entrer profondément dans la conscience et l'inconscience de mes personnages pour les rendre crédibles. Mais oui, mais je suis justement dans une période où j'ai des résistances à méditer, à faire de l'introspection et même à prendre simplement des nouvelles de comment je vais intimement. Depuis la pandémie, je suis déboussolé et j'ai peine à retrouver mon sang. Je n'en ai pas la volonté. Je cherche plutôt à me distraire, à m'éparpiller pour éviter de sentir ce qui est présent en moi. Je vais m'éclairer. C'est vraiment intéressant. Il y a deux volets dans ça, Jacques, et qui vont parler à beaucoup de gens. D'abord, le premier volet, c'est que tu as vraiment exploré ce qui te faisait vibrer à travers ce rôle, puisque c'est un rôle de scénariste. À travers ton œuvre de scénariste, ça t'a amené aussi à connaître l'être humain, aller profondément en toi, dans ton inconscient et probablement dans l'inconscient collectif pour aller trouver des éléments qui font que c'est une réalité. Ça, c'est intéressant, c'est important. Ce qui est vraiment intéressant, je parle de ce volet-là. D'abord, c'est que il est aussi intéressant de présenter des personnages qui ont différentes difficultés, ont différents traits de personnalité, différentes difficultés, différentes situations. Et les gens qui écoutent, les auditeurs, se reconnaissent dans ça. Souvent, j'observe qu'il n'y a pas nécessairement de résolution, de transcendance de ça. ce qui génère chez les gens la sensation que, bon, la vie, c'est comme ça. Je trouve intéressant que les créateurs comme toi, comme tous les artistes, puissent présenter une vision de réalité avec aussi des situations qui peuvent se résoudre, pas de façon pensée magique, vous savez, miraculeuse, mais où des gens concrètement prennent des choses en main. Et il y a des films qui le font comme ça, il y a des théâtres qui le font comme ça. Et c'est vraiment intéressant, d'une part, pour permettre à ce que des personnes se reconnaissent et y voient une potentialité. Je pense quelquefois, j'étais souvent en Inde et j'ai vu beaucoup d'enfants de la rue et j'ai vu des films sur la fatalité des enfants de la rue. Et j'ai connu des enfants de la rue qui, par leur volonté et leur dynamisme, ont vraiment pu progressivement émerger. Ça a peut-être pris 20 ans, 25 ans, et ont pu émerger. Et je le vois dans la vie comme ça. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'aller vraiment dans des personnages complexes, de vie compliquée, pour voir comment ils peuvent émerger, même avec des difficultés, avec une forme de détermination profonde pour collaborer à ce nouveau monde. Maintenant, durant la COVID et la suite de la COVID, il y a cette forme de désillusion profonde parce qu'il y a la COVID et l'après-COVID, beaucoup de guerres. Beaucoup de guerres dans le monde. C'est incroyable le nombre de guerres qu'il y a et cette sensation qu'on n'avance pas de toute façon. et ça, ça m'est souvent réflété. Des gens qui ont beaucoup émané de l'amour, de la conscience, de la lumière, de la joie pour changer la chose et qui me disent je suis décourageux, ça ne me tente plus, j'aime mieux justement être en surface parce que ça ne change rien. et donc là, il y a comme un monde qui est en, je ne dirais pas en évolution, en révolution, en destruction. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dont les structures ne permettent pas à l'être humain de se sentir bien, de se sentir en joie, de se sentir heureux, et de se sentir en santé. Et cela, on le voit partout, autant les structures de la santé, éducationnelle, politique, économique. Donc, ces structures-là ne répondent plus à l'être humain ou bien des gens s'attachent à ce qu'ils ont vu avant, s'attachent à une espérance que les choses changent et d'autres qui se disent ça ne vaut plus la peine, je n'arrive plus à aller à l'intérieur de moi, je ne sens pas l'élan de ça. Eh bien, c'est important parce que ce monde et ces structures qui semblent se désagréger de plus en plus, qui ne semblent ne pas répondre, eh bien, c'est naturel que ça prenne ce chemin parce que comme ce monde ne répond plus à l'être humain dans ce qu'il est et dans ce qu'il est fondamentalement et que tu dois aller chercher la substantielle essence de l'être dans les personnages que tu crées, il semble que ce monde ne répond plus à ça. En fait, ce sont les structures qui ne répondent plus et c'est normal que ça se dissolve pour qu'il y ait un autre monde qui se crée. Or, il est vrai que si on se laisse aller, eh bien, on est nid dans ce monde-là, on le laisse se dépatouiller tout seul et se dissuade tout seul et on est nid à le créer. Ce que je veux amener, c'est que c'est normal que l'on est des désillusions. Il y a à l'intérieur de chacun de nous une sensation de quelque chose qui peut être merveilleux et facile et c'est tellement compliqué qu'on a l'impression que ça ne fait pas de sens. Donc, désillusion, impuissance, sensation que ça ne sert à rien. Or, c'est pour ça qu'il est important que l'on pose notre attention non pas sur le but à atteindre mais sur ce qui est atteint dans l'expérience, c'est-à-dire qu'on a tous été éduqués ou à peu près atteints des résultats que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. C'est un monde qui nous disait tiens, tu es reconnu en fonction de tes résultats. Et donc, on peut se dire tiens, si je veux à l'intérieur de moi, me retrouver, méditer, vivre une expansion, ça ne servira pas les changements extérieurs, ça ne change rien à l'extérieur de moi, je me laisse aller. Mais en fait, il y a quelque chose vraiment à transformer et c'est quelque chose qui est majeur. Transformer cette recherche du résultat. Le résultat par lequel on se sentait reconnu ou on était reconnu. lâcher ça, c'est ça qui a lâché et se reconnaître à partir de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. Donc, ce n'est pas ce que la méditation va te donner éventuellement. Ce ne sont pas les résultats qu'elle peut amener qui sont importants, c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans cet état-là. Quand, par exemple, je cherche à me distraire mais par pied et en fait, il y a probablement ici une crainte d'aller retrouver quelque chose qui est déçu, quelque chose qui est insatisfait de ce monde-là et quelque chose qui ne sera pas puissant pour changer les choses. Il y a cette crainte-là. Donc, s'éparpiller, se distraire, c'est comme finalement j'essaie de ne pas m'inquiéter, me disperser de l'inquiétude de ce monde et me disperser de la sensation que je ne peux pas y changer. Alors, ce que j'essaie d'apporter comme changement, c'est que je vais à l'intérieur de moi, me ressentir, me retrouver, ressentir qui je suis. Tu es un créateur. On est tous des créateurs. Toi, tu es un créateur artistique qui a un rôle majeur, qui a un rôle majeur de transmettre des images qui stimulent les gens qui sont concrètes, qui parlent aux gens de ce qu'ils sont et qui amènent aussi des perspectives. Donc, ce que tu vis, c'est vraiment très important parce que ça t'éloigne de ton véritable mandat. Alors, c'est important de vraiment comprendre qu'est-ce que tu suis, de qui tu te distrais. Tu te distrais de cette vie et tu te distrais de ton intention, ta volonté profonde qui est d'amener un monde différent. Or, ce que je te dis, c'est, commence par aller retrouver une sensation. Comment tu te sens jusqu'en t'es là, présent, sans aller connecter avec une impuissance, juste être toi, oser être là, oser être dans ton corps, aller retrouver la sensation de l'amour de toi, aller retrouver une sensation de paix, de tranquillité. le but, en fait, plutôt que d'être le résultat extérieur, c'est la sensation que ça crée. À l'intérieur de toi, tu vas retrouver des inspirations et après, tu vas en faire quelque chose. Ce n'est pas tant la reconnaissance des gens qui est importante que, peu importe ce que vous faites, je parle à Jacques qui est scénariste, mais je parle à tout le monde, ce n'est pas tant la reconnaissance des gens, ce n'est pas tant le résultat extérieur, c'est comment vous, vous vous aimez dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Et c'est ça qui va changer le monde. Que vous fassiez quelque chose de routinier ou qui vous ennuie, mais si vous le faites parce que ça contribue à quelque chose, même d'ordinaire, si vous le faites avec le meilleur de vous-même, dans votre grâce, c'est ça le résultat. Le résultat, c'est ce qui est en vous et non pas ce que ça donne extérieurement. Alors, j'essaie de nous ramener là dans le contact avec la beauté de notre être, le contact avec l'envie profonde d'être, de vivre, avec l'union avec toi pour t'unir avec justement la partie de toi qui te parle intérieurement, ta conscience. Là, cette recherche de distraction, d'éparpillement, ça, c'est le personnage ou l'égo, si vous voulez. C'est le personnage qui se dit, tiens, ça ne vaut pas le coup, tiens, ça ne changera rien. Or, celui-là, il faut lui parler aussi. Toi, personnage, qu'est-ce que tu m'as amené? Posez votre attention sur les plus grandes véritables joies, les plus grands moments de bien-être de votre vie et voyez qu'est-ce qu'il les a apportées. Si, par exemple, je parle à un artiste, est-ce que c'est les résultats, les reconnaissances qu'il a eues de son œuvre ou si c'est vraiment tout ce qu'il a mis de l'avant pour créer cette œuvre. Il y a eu des moments de difficulté, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments aussi d'effervescence d'aller chercher une meilleure de lui-même pour la créer. et c'est cela qui a apporté la véritable joie. Allez retrouver vraiment ces moments de contact, d'union à des êtres et d'union à vous-même. C'est ce qui va vous donner envie d'aller à l'intérieur de vous pour connecter avec vous-même et puis pour connecter avec votre esprit, votre âme et connecter avec les autres. Alors, je te dirais oui, tu veux éviter d'aller voir ce qui est présent. Vas-y, vas-y, rencontrer ce qui est présent pour réaliser qu'il y a deux aspects qui sont présents. Il y a l'aspect qui n'est pas content peut-être de ce monde ou de ce que ça donne, qui ne croit plus, qui se sent impuissant. Il y a l'aspect qu'il veut. Il y a un aspect à l'intérieur de toi. Il y a un aspect à l'intérieur de toute personne qui a envie de vivre, qui a envie d'aimer, qui a envie de vivre la joie. Et c'est à l'intérieur qu'on va retrouver ça parce qu'à l'écoute du personnage, on va retrouver des plaisirs superficiels, éphémères. On va souvent retrouver des compensations à la peine, l'impuissance qui ne donnent rien. Je suis certain que quelquefois j'ai entendu les maîtres qui disaient si vous avez des désirs extérieurs, allez-y, comblez-les tous, vous allez vous apercevoir que ça ne vous donne rien. Par exemple, des plaisirs, des distractions extérieures, tu as envie de ça, tu vas voir que ça ne donne rien. Oui, sur le coup, ça donne un plaisir, mais c'est éphémère, ça n'en prend et en prend et en prend encore. Et donc, quand tu y vas, observe ça. Et quand tu vas à l'intérieur de toi, observe que c'est deux aspects différents. alors, allez, utilisez votre volonté, votre détermination, allez plus loin. Vous avez vécu tellement de difficultés, tellement d'obstacles dans votre vie, vous continuez encore. Alors, on continue encore. Alors, je veux juste dire un mot à Jacques. Jacques, si on avait l'occasion de discuter aussi ensemble, parce que ton œuvre est vraiment très importante, comme l'œuvre de tout le monde, évidemment. Christine nous dit, comment pourrais-je garder mon énergie avec un fils qui a un problème d'alcoolisme? Ça, c'est une question importante qui nous amène, au-delà de la question, qui nous amène dans ce que j'appelle la grande initiation de la mère. La grande initiation de la mère est celle de maintenir un amour inconditionnel en transformant sa relation de maman ou qui est responsable de ses enfants. Responsable de tous, presque de tous les choix de ses enfants, jusqu'à 16, 18 ans, 20 ans peut-être, et tout à coup, il y a un changement. Que votre amour soit inconditionnel, certain. Et c'est vraiment important et ce n'est pas facile, je le sais. Je suis beaucoup, beaucoup avec des mamans qui vivent différents types de problèmes avec leur fils. Si il y a un problème d'alcool, il a certainement 18 ans et plus, j'espère, pas j'espère qu'il y a un problème, mais j'espère qu'il y a 18 ans et plus parce que le problème est sous un autre angle s'il y a moins de 18 ans. Alors, comment pourrais-je garder mon énergie? Votre énergie, c'est votre énergie. Lui, avec le problème d'alcool, il diminue sa fréquence, il diminue sa fréquence, il a un problème d'énergie. Vous, si votre fréquence diminue, c'est par l'inquiétude. Par l'impuissance, la frustration, c'est ça. C'est pas l'alcool de votre enfant qui fait diminuer votre énergie, qui vous donne l'impression que ça diminue. C'est toute cette relation émotionnelle que vous avez. Il ne s'agit pas de ne plus être en relation avec votre fils. Il ne s'agit pas d'être insensible. Il s'agit de vous placer, tiens, comme un être qui peut le regarder, comme un être complet. Il a une difficulté. Sa difficulté avec l'alcool, c'est une difficulté qui est associée à une frustration, à une insatisfaction profonde de lui et de sa vie. Alors, ne le voyez pas lui comme un problème, voyez que lui a un problème avec lui et sa vie. Donc, prenez ce regard très amoureux qui se dit, tiens, tiens, il va tant vers l'alcool, c'est qu'il veut oublier, il veut se disperser, il veut compenser sa difficulté avec lui-même. Donc, il a des insatisfactions profondes qu'il essaie d'essayer de retrouver une satisfaction, évidemment, qui le détruit progressivement. Essayez de poser ce regard, parce que je comprends qu'il y a de l'inquiétude, je sais, je suis avec vous aussi, il y a une mère en moi aussi, il y a de l'inquiétude et peut-être de la détresse. Il faut utiliser cette inquiétude comme un tremplin pour vous dire, tiens, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc, vous n'êtes pas sa thérapeute, il a besoin d'accompagnement, vous n'êtes pas la mieux placée. Ce que vous pouvez lui offrir, c'est votre amour inconditionnel. Visualisez votre fils rayonnant chaque jour, chaque soir, prenez un moment, un écran intérieur et vous le voyez rayonnant, lumineux, vous le voyez lumineux, satisfait. et vous vous dites que ce qu'il est profondément, parce que la lumière que vous voyez, elle est là à l'intérieur de lui, elle est là. Il y a la source lumineuse qui est là, toujours aussi forte, mais pour l'instant qui est réservée, réservée. Vous voyez là que sa lumière attire les personnes les plus justes et que sa lumière l'attire vers les situations. Ce que vous pouvez faire pour votre fils, c'est lui dire mon amour est indéfectible, mon amour est inconditionnel. Maintenant, inconditionnel, ça ne signifie pas que vous allez nécessairement lui donner l'argent pour l'alcool. Ça, c'est important. Il y a toutes sortes de problèmes parallèles à tout ça. Ce qui est important, c'est que votre inquiétude vous amène vers votre amour inconditionnel. Vous dites, mon inquiétude ne sert pas mon fils. Ma détresse ne le sert pas. ça agit vraiment comme des émanations lourdes. Pour vous, ça ne vous sert pas, ça baisse votre fréquence, ça vous épuise. Évidemment, c'est ça qui vous épuise. Et, par contre, ça peut vous dire j'ai envie d'aimer cet enfant-là encore parce qu'il est intact intérieurement. Sa lumière intérieure, elle est intacte. Vous voyez ça. souvent, des jeunes adultes ou des adultes de tout âge n'écoutent pas leur mère. Même si vous lui disiez, tiens, j'ai un bon thérapeute, viens, j'ai découvert un bel endroit pour arriver à dépasser ta difficulté. Souvent, ils ne vont pas vous écouter. Alors, ce ne sont pas vos conseils dont il a besoin, c'est de votre amour. Et même si, quelquefois, il s'éloigne, votre amour n'a pas de frontières. Aimez-le, aimez-le dans sa difficulté. Sachez aussi que vous n'êtes pas responsable de sa difficulté. Il a peut-être eu des blessures dans son enfance en relation avec ses parents. Il vous a choisi, il est venu rencontrer des difficultés qui appartiennent à son être. Vous avez offert le meilleur et vous continuez à offrir le meilleur de vous-même. Et le meilleur, s'il y a eu des situations dans votre vie auparavant que vous ne feriez pas pareil aujourd'hui, c'est correct. Ce qui est important, c'est ce que vous faites aujourd'hui, ce qui émane de vous. Et ainsi, vous allez le sentir plus énergisé. Jacqueline nous dit « Je me sens très triste et très fatigué depuis ces derniers jours. Beaucoup de solitude aussi. Pouvez-vous m'éclairer ? » Eh bien, ces derniers jours, d'abord, je vous dirais, allez voir vraiment s'il n'y avait pas la tristesse qui était là auparavant, plus profond de vous. Quelquefois, la tristesse est là, mais elle est distraite, comme vous le disait Jacques précédemment, elle est distraite par tout un ensemble d'événements. Il arrive très souvent qu'après la période des fêtes, il y a de sensations de solitude et de tristesse. Quoi que des gens réalisent qu'ils ont vécu cette fête de l'union, cette fête de l'amour, tout au seul. Souvent, il y en a d'autres qui réalisent que ça a été superficiel et artificiel et certains réalisent qu'ils ont été avec beaucoup de gens mais qu'il n'y a pas eu vraiment de contact pour différentes raisons. Quelquefois, ils semblent s'opposer. Les gens posent un regard là-dessus et se sentent tristes. Souvent, c'est des gens qui ont vécu de très grands moments durant le temps des fêtes et qui tout à coup se retrouvent plutôt seuls par la suite. Alors, vous voyez que ce soit le contraire ou le similaire, il y a tout un ensemble de raisons pour que cette tristesse émerge et cette sensation de solitude. Alors, ce qui est important, c'est d'aller retrouver à l'intérieur de vous avant que vous sentiez seul. Parce que si vous dites ces sept derniers jours, avant que vous sentiez seul, qu'est-ce qui faisait en sorte que vous ne vous sentiez pas seul? Si, par exemple, il y avait des gens, il y avait du monde dans votre environnement, des amis, de la famille, essayez de voir comment vous pouvez avoir un contact qui est différent, comment vous pouvez sentir que vous êtes un, qu'est-ce que vous avez en commun, est-ce une orientation, des valeurs, et ce que vous avez en commun, même si vous n'êtes pas ensemble, physiquement, vous êtes ensemble, comme ça. Il peut y avoir quelquefois un message de ci, de là, un coup de téléphone pour dire bonjour, comment ça va, qui semble en surface, mais qui est beaucoup plus profond. C'est une façon de dire, tiens, je me sens avec toi, je nous sens unis sur telle forme, sur telle valeur, sur telle vision de la vie, sur telle orientation. C'est ça qui nous fait sentir unis. Si l'union était plus superficielle, eh bien, vous vous êtes senti seul, même avec des gens. Alors ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens témoignent que même dans la foule, même dans les fêtes de famille, ils se sentaient seuls parce qu'ils n'avaient pas la même vision, la même orientation, la même envie de célébrer quelque chose de lumineux ou d'amoureux. Alors, essayez de voir qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas seul comme vous ne vous sentez pas. C'est qu'est-ce qui vous nourrit. Ce n'est pas nécessairement toujours la présence physique. C'est une présence, c'est une union qui peut être physique mais subtile aussi qui fait en sorte qu'on est ensemble. Et alors, c'est à vous de le créer. C'est à vous de le créer. C'est-à-dire communiquer. Et si vous vous sentez seul parce que les gens se sont dispersés par la suite, voyez à l'intérieur de vous ce que vous aimez profondément comme thème, comme activité. Et allez, si vous aimez par exemple la peinture, ne peignez pas seul si vous vous sentez seul. Allez peindre. Il y a des ateliers où plusieurs personnes peignent ensemble. et si vous aimez, je ne sais pas, faire de la marche, aller dans un club de marche, même si vous y allez une fois ou deux. Prenez le temps de ressentir en vous qu'est-ce que vous aimez profondément être et déployer et faites en sorte de le reconstituer. Ne restez pas dans ça. maintenant, je ne dis pas de fuir. Il y a des moments où vous pouvez aller profondément dans la solitude, c'est-à-dire vous sentez seul, aller à l'intérieur de vous, retrouver qu'est-ce qu'elle est cette solitude. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de transcender la solitude et la tristesse. C'est vrai qu'avant et pendant, je vous invite à ne pas la faire aller voir. Vous savez, il y a ce grand parcours spirituel qui est de la traversée du désert. La traversée du désert, on entre dans sa solitude, on y retrouve des envies superficielles, des colères, on rencontre ces démons intérieurs et on leur fait face. Donc, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui est seul à l'intérieur de vous, et vous allez vous apercevoir que s'il y a une lutte intérieure, c'est ça qui apporte de la fatigue. Catherine me dit, la colère peut avoir vocation de permettre de passer une étape difficile de séparation comme la remplacer par une énergie purément mais répondant au processus de séparation. Eh bien, oui, Catherine, ici, on parle d'aller au plus profond de la colère pour lui donner son caractère feu, aller chercher le feu de la colère. Ce qui est intéressant, la colère, c'est du feu. Quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas « je suis en colère », il y a quelque chose en vous qui réagit, qui est vivant, donc ça réagit, c'est vif. c'est sûr que ce n'est pas l'action, mais ce qu'on veut, c'est d'aller chercher cette énergie de la colère pour vous propulser, pour devenir vraiment de la détermination. Ce que vous dites, c'est dans vos mots, c'est ça, je vais chercher la colère qui est du feu, qui est de la force pour me permettre de passer par-dessus une séparation qui me touche, qui me fait de la peine ou qui a tendance à me casser. La colère, faites en sorte que, en fait, vous allez retrouver votre force de vie, votre envie de vivre, ce qui est intéressant, c'est que, la colère, vous pouvez l'exprimer, vous pouvez frapper dans un oreiller, vous dire, je suis en colère, vous pouvez le dire à quelqu'un, je me sens frapper dessus, voilà, je suis en colère, je me sens en colère, je me sens en colère. Ce qui est intéressant, c'est de dire aussi, je, je me sens en colère, et pas de dire, tu me mets en colère, lorsque tu fais ça, tu me mets en colère, lorsque cela, lorsque tu fais ça, je me sens en colère, Pour ramener à vous, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en colère? Quelles sont vos attentes par rapport à ça? Alors, ce que vous dites, c'est très, très vrai. C'est intéressant de transformer l'énergie de la colère en une énergie créatrice. L'énergie de la colère souvent peut se présenter comme destructrice, mais en fait, c'est une puissante énergie qui peut vous amener à l'utiliser pour créer. Créer votre vie, c'est ce que vous dites. Recréer vos assises, recréer votre monde, votre structure, recréer votre façon de vivre. Traversez ce qui pourrait être la douleur, la lourdeur d'une séparation, la peine profonde. La colère, en fait, ce n'est pas tant la colère elle-même qui vous aide, c'est le feu de la colère qui vous propulse. Alors, Claudine, vous avez du son sur le portable et pas sur le micro. Alors, bon, si vous pouvez m'entendre déjà assez bien, il va y avoir un replay que vous pourrez écouter aussi. Je suis désolé, c'est une difficulté technique. Ici, ça fonctionne très bien. Au niveau de l'émission, ça fonctionne. On a des gens qui témoignent, qui me répondent. Alors, c'est peut-être aussi, des fois, c'est l'ordinateur, des fois, c'est l'entrée, en fait. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Alors, où on en est? Il est déjà à 1h15, 18h, 19h15. Marie-Simon nous dit comment impacter sur l'esprit collectif de l'humanité dans le contexte actuel pour pacifier, diffuser l'esprit de paix. Eh bien, c'est un thème qui est très important pour moi et dont je parle énormément souvent. Comment avoir le meilleur impact pour la lumière et la paix dans le monde? Alors, c'est vous, être lumière et être en paix. Parce que lorsque vous êtes en paix, que vous vous sentez lumineuse, que vous créez de la lumière, vous émanez la paix et la lumière. Et vous allez peut-être stimuler, vous allez stimuler toutes les personnes autour de vous, mais quelles sont celles qui vont se transformer? Vous ne le saurez pas. Mais vous allez influencer des gens qui, eux, par la suite, vont influencer d'autres. Et comme le réseau social subtil, c'est que vous soyez en paix, vous soyez lumineuse. C'est la meilleure façon. Il y a aller protester pour la paix dans le monde avec de la colère ou aller s'insurger contre la violence avec une violence verbale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour et de la paix qui doit être pour que ça rayonne de vous. Julie nous dit « Je remarque que j'ai tendance à procrastiner car j'ai peur de ne pas être à la hauteur et peur de me perdre à nouveau dans les attentes des gens qui m'entourent. » Comment transcender ça? Ce qui est intéressant, c'est la raison de la procrastination que vous énoncez. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » C'est intéressant de se poser à l'action. À hauteur de quoi? À la hauteur de qui? Si vous procrastinez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans l'expression. Par exemple, imaginons que vous avez en vous un élan de vie, imaginons que vous avez des expériences riches et qui ont fait naître des connaissances importantes et vous avez des choses à dire à des gens pour les aider. Les aider vraiment à être mieux, à être plus en santé. Et bien, et que, en fait, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ce qui fait que vous reportez à demain, après-demain. Il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Il ne s'agit pas de se mettre dans l'urgence. Il s'agit de se dire toutefois, « Tiens, je vais être à la hauteur de qui? » Là, ça, c'est intéressant. Vous avez une vision intérieure de la hauteur. Vous avez une vision. C'est à la hauteur de qui? C'est-tu de la perfection que vous voulez exprimer? Est-ce que, par exemple, depuis votre adolescence, votre enfance, votre adolescence et toutes vos études, vous avez été guidé, élevé à toujours être dans la perfection et qu'être à la hauteur, c'est pouvoir toucher un sujet, dans mon exemple, où vous exprimez, toucher un sujet en le faisant parfaitement et complètement, sinon vous n'êtes pas à la hauteur? Est-ce que c'est être à la hauteur de l'image que vous avez vous-même? En fait, c'est ça le point intéressant dans ce premier énoncé. J'ai peur de ne pas être à la hauteur dans cette partie. Allez voir, à la hauteur de vous, c'est quoi? Et placez vraiment votre échelle consciemment. Je veux être à la hauteur qui me génère une sensation de bien-être parce que je suis moi. Pas viser une performance, viser être vous. Vous savez, sur un même discours, je vous parle ici d'orientation spirituelle. Je pourrais avoir un maître incarné qui en parle et qui a les mots encore plus justes, c'est l'expérience plus juste. Et je pourrais avoir quelqu'un qui a juste quelques expériences. On aurait des différences entre les façons d'exprimer. Ce qui importe, c'est que chacun va attirer les personnes pour lesquelles ce qu'il a à transmettre est juste. Il y a des gens qui peuvent dire que ce que je dis, ce n'est pas à la hauteur de leur connaissance, qu'il en soit ainsi. Les gens qui sont là, vous êtes 200, 300, 400 actuellement, si ça leur parle, c'est-à-dire que ça me parle. Et voilà, je parle aux gens de ce que moi, je peux dire. Donc, ça, c'est la première façon. Essayez de voir où est la hauteur. Et après ça, c'est peur de me perdre à nouveau dans les attentes des gens qui m'entourent. Eh bien, ce qui importe, ça revient au même, c'est de être et transmettre ce que vous êtes. Les gens ont des attentes parce qu'ils ont des malaises. Les gens qui ont des attentes envers vous, parlez-leur d'amour. Demandez-leur s'ils vous aiment et s'ils vous aiment, qu'ils vous accueillent comme vous êtes. Et vous, osez être vous. Alors, les attentes des autres êtres qui ne vous connaissent pas, en fait, les êtres recherchent. Et sur leur parcours de recherche, ils vont trouver les personnes qui vont répondre vraiment le mieux à ce qu'ils ont besoin d'entendre et de la façon dont ils ont besoin d'entendre. Il y a des gens qui cherchent une réponse et ce qu'ils ont, c'est autre chose qu'une réponse, mais une stimulation. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être vous-même. Remettre à plus tard, c'est vous remettre à plus tard. Prenez le temps que vous voulez pour vous ressentir vraiment vous-même. Ressentir ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie d'offrir. Et ça peut changer. Vous n'avez pas à choisir maintenant tout ce que vous allez transmettre durant toute votre vie. Il y a 40 ans, je faisais des soins énergétiques. Il y a 20 ans, j'enseignais les soins énergétiques et ainsi de suite. Ça change. Mais ce qui est vous maintenant. Guilla, Guilla, comment puis-je me redonner de l'énergie pour avancer dans mon quotidien? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi vous vous sentez fatigué ou en manque d'énergie. Est-ce que c'est physique, par exemple? Est-ce que vous manquez de minéraux? Vous manquez de protéines? Est-ce que votre alimentation est juste? Est-ce qu'elle est vivante? Elle est bien équilibrée? Parce que, ensuite, est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous portez sur vos épaules les soucis de d'autres personnes, de vos enfants, de vos amis et de votre conjoint? Essayez d'observer ça. Votre fatigue, d'où elle vient? Souvent, la question à l'air, on attend la réponse. Allez-y par les différents chapiteaux de votre vie. Votre nourriture, vos relations, votre travail. Est-ce que c'est trop exigeant? Ne vous dites pas, oui, mais avant, j'avais l'énergie. Dites-vous, tiens, qu'est-ce qui pèse sur vous? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui pèse sur vous par la suite, une fois que vous dites, c'est vrai que j'ai beaucoup d'inquiétude, j'ai beaucoup d'insatisfaction. Quelqu'un peut dire, tiens, je ne dors pas, mais je ne dors pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne dort pas. Peut-être qu'on n'a pas de nourriture adéquate pour vous-même. Les nourritures, c'est différent d'une personne à l'autre. Peut-être que vous mangez trop tard, peut-être que vous mangez trop. Alors, il y a plusieurs raisons, peut-être parce que vous vous endormez avec des pensées de vos soucis, de vos difficultés. Souvent, je vais dire aux gens, dans les deux dernières heures de la journée, ne pensez plus à vos soucis, vos difficultés. Détendez-vous, reposez-vous avant d'aller dormir. Alors, ici, pour vous redonner de l'énergie, c'est important de bien situer qu'est-ce qui pèse sur vous. Ensuite, ce que je vous propose, évidemment, faites le processus d'équilibre énergétique en début de journée. Vous allez le retrouver sur le site symphonie.life. C'est gratuit, ça vous est offert. C'est une vidéo d'une vingtaine de minutes que vous pourrez apprendre. Il y a des milliers de personnes qui le font chaque jour. Ça permet de bien s'enraciner, de bien se centrer, de bien éveiller tous ces systèmes énergétiques. Et puis, évidemment, aussi, reposez-vous, détendez-vous, offrez-vous des moments de méditation, quelquefois peut-être moins longs et plus fréquents, si vous voulez. Alors, j'en reviens à, c'est important de voir qu'est-ce qui crée la perte ou la sensation de perdre de l'énergie. C'est peut-être que vous êtes déçu de la vie, vous êtes inquiet de la vie. On a à voir tout ça et après ça, c'est de transformer les choses. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'aller trouver quelques réponses à ce que je vous dis, puis revenez-moi à notre prochaine rencontre. Nicole nous dit, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'activités venant de la Sylvie, je me demande comment arriver à tout suivre et à pratiquer. En fait, il y a beaucoup d'activités que je propose parce qu'il y a beaucoup d'orientation des gens, il y a des gens, il y a des choses qui répondent à certaines personnes. Allez-y en fonction de ce qui fait sens pour vous et progressivement, il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Mais souvent, pas souvent, toujours, je propose le processus d'équilibre énergétique. Quand vous le faites tous les matins, ça prend 10-15 minutes de le faire. Après ça, vous méditez, que ce soit avec symphonie ou pas, je vous propose vraiment d'avoir un moment de méditation, peut-être courte, mais vraie méditation, où vous allez laisser passer les pensées. Après ça, dans les pratiques, évidemment, si vous tentez de mettre en pratique, de façon exclue de votre vie quotidienne, tout ce que je propose, j'en avais pour la journée. Je vous comprends bien. L'idée, c'est qu'on essaie de mettre ça dans sa journée. Si vous avez fait, par exemple, l'activation des mutations, je vous ai proposé de faire ça peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Vous le faites peut-être une fois par semaine pour quatre semaines, et après ça, vous le faites une fois par mois. Et voilà. Processus d'équilibre, c'est tous les jours. Maintenant, si vous avez une maladie importante, vous faites le dialogue avec les cellules tous les jours si vous avez un cancer. Mais si vous avez un petit truc, vous le faites une fois et ça va. Donc, il s'agit ici de varier les choses en fonction de ce qui vous fait vibrer. Je présente beaucoup d'éléments parce qu'il y a des gens, c'est comme une progression. Il y a des gens qui suivent mes enseignements depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc, il y a une progression. J'amène des éléments pour qu'ils se sentent sur une voie. Si on prend la voie du maître, par exemple, il y a 465 vidéos, c'est sur trois ans et trois mois, une fois par semaine. Donc, pour certains, c'est trop. Mais en même temps, je dis suivez votre rythme. Et si vous prenez sur Symphonie tout ce que je propose, si vous voulez tout faire en même temps, ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop. Vous en prenez un qui vous parle et puis vous l'explorez à votre rythme. Mais surtout, pas tout faire en même temps. Je vous comprends bien. Et si vous avez besoin d'aide à choisir, écrivez à info, à symphonie.life. En fonction de ce que vous vivez, on va vous suggérer ce qui est la façon la plus naturelle et organique d'aller de l'avant. Alors, Marianne nous dit au sujet du livre « Les 16 dimensions » que la différence avec les cinq dimensions souvent parlées par plusieurs. Je ne sais pas les cinq dimensions que plusieurs parlent. Si vous parlez des cinq dimensions de l'univers transmises par la science actuellement, il va y avoir un autre livre sur les dimensions de l'univers. Même la science actuellement parle de neuf, dix, onze dimensions. Les cinq dimensions, c'est cinq dimensions de base. Les livres « Les 16 dimensions », c'est sur les dimensions de l'être humain. Alors, les cinq dimensions dont vous parlez, je ne sais pas desquelles vous parlez. Parce que dimension, ça peut être un terme qui est générique. C'est-à-dire, je pourrais vous dire, par exemple, voilà, on va parler de la peur sous ses cinq dimensions. On va parler de l'évolution de l'être sous cinq dimensions. Donc, dimension, c'est comme cinq angles, c'est comme un terme générique. Moi, je parle des dimensions de l'être humain, des états de conscience de l'être humain. Voilà. Il y a-t-il d'autres sessions à distance pour le niveau 1 après le mois de janvier? En fait, c'est M. et Mme Bayet qui me parle. J'essaie de faire une relation. Quelle session à distance de niveau 1 vous me parlez? Est-ce que vous me parlez niveau 1 des dimensions? Où vous me parlez de développer ces facultés? Apportez-moi un petit peu de précision, s'il vous plaît, pour que je puisse vous suivre. Lors du parcours de Noël, j'ai été accompagné d'une personne différente. Qui sont-elles? Voilà, j'ai de la difficulté. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fatigué, j'ai de la difficulté à lire vos questions. Vous avez été accompagné de personnes différentes qui sont-elles? Vous les parlez subtilement. Souvent, dans le parcours de Noël, il y avait vraiment un accompagnement de guides, de guides de lumière. C'est ce qui était présent. Appelez vos guides de lumière. Vous pouvez être votre guide ou des guides de lumière en général ou des maîtres. Du moins, ce sont des guides subtils. Joël nous dit, bonjour, mon corps me parle durant un bon moment. Douleurs désagréables et intermittentes au bas du ventre, pernées ou urètes. Les tests modicaux sont négatifs. Je fais le dialogue avec les cellules, j'ai de la difficulté à entendre ce que le corps veut me dire. Vous avez des suggestions? Oui, c'est sûr que ma suggestion, c'est le dialogue avec les cellules. Et c'est vrai qu'il arrive qu'on a à le faire plus souvent parce qu'on a quelquefois des bribes d'informations dans chacune. Vraiment, détendez-vous bien. Demandez à votre corps ou à la partie de votre corps qui est en difficulté, non pas ce que vous avez à comprendre, mais ce que vous avez à transformer. Ça, c'est très important. Demandez ce que vous avez à transformer. Quel est le message qui est contenu là? Et essayez d'être vraiment détendu pour ne pas être comme à l'affût absolument de la réponse. Et vous allez l'obtenir maintenant. Vous pouvez, s'il n'y a pas de diagnostic physique, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé la source physique. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un élément de fatigue profonde. Dans le bas-ventre, il y a des kiss, quelquefois, qui ne sont pas identifiés. Il y a des douleurs qui sont aussi énergétiques au niveau du bas-ventre, Joël. Je vous invite à faire la détente du système nerveux. Je vous invite aussi à faire le processus de détente du système nerveux central, c'est-à-dire RSNC. Vous savez, le processus du système nerveux central, c'est une façon avec laquelle un jour, on va tous s'auto-guérir. D'abord, vous mettez vos mains comme ça, comme un panier, et vous le placez derrière, première étape, derrière l'occipute, comme ça. Vous le placez longuement, vous essayez de vous détendre, vous pouvez vous allonger. Vous pouvez demander aussi à quelqu'un qui est autour de vous de vous le faire dans un état très amoureux. Première étape. Vous pouvez le faire aussi en tant que vous êtes confortable. Ce n'est pas une question de 10-15 secondes, c'est plusieurs minutes. La deuxième étape, vous placez une main au niveau du troisième oeil et l'autre derrière la tête vis-à-vis. Cette deuxième étape, c'est pour la réorganisation du système nerveux. La première, ici, je reviens en arrière, la première, c'était pour la détente du système nerveux. La deuxième, c'est pour sa réorganisation. Là aussi, plusieurs minutes. Et la troisième, avec les paumes sur les temples, les mains sur la couronne, pour le rééquilibre des deux hémisphères. Alors, très souvent, faites ça pour le moins une fois par jour. Vous pouvez le faire le soir avant de vous endormir. Vous pouvez même vous endormir comme ça, tranquillement. Ça va favoriser. Si vous élevez votre rythme vibratoire et que vous faites ça après, ça va favoriser une meilleure compréhension lorsque votre corps vous parlera. C'est ce que je vous propose. Il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de questions et je dois mettre fin à notre rencontre. Je vais répondre encore à deux questions. Désolé pour toutes les questions qui sont là. Ce que je vais vous proposer, c'est un autre rendez-vous. Je vous écrirai, j'écrirai déjà aujourd'hui ou demain. Il y aura un autre rendez-vous, on va continuer. J'essaie de faire ça de façon régulière pour pouvoir répondre aux plus de questions possibles. Ophélie, comment connaître nos guides et comment les appeler? Est-il nécessaire de les appeler? Souvent, je vous dis ça avec le sourire parce que quand vous sentez une présence, que vous savez qu'il y a une présence, cette présence, si ça génère une sensation de bien-être, alors c'est un guide et quel que soit son nom. Alors, voilà, comment les appeler? Vous pouvez demander aux guides de vous accompagner, soit de façon générale ou sur une thématique particulière. Ce n'est pas simplement de demander une présence. Demandez dans une intériorisation, vous élevez votre fréquence. Vous avez sur le site symphony.live, j'ai fait deux vidéos pour vous aider à élever votre fréquence. Donc, vous élevez votre fréquence, vous intériorisez et vous dites, tiens, je demande aux guides de lumière et à mes guides de m'accompagner pour, par exemple, à ma guérison, m'accompagner à résoudre certains conflits, m'accompagner à me déployer, à me retrouver, me reconnaître. Donc, un thème, c'est d'avoir vraiment une intention qui est claire, qui est pure aussi et non pas demander aux guides, venez me guérir, venez m'accompagner dans mon processus de guérison. Et là, quelquefois, on peut sentir comme s'il y a un accompagnement extérieur, mais très souvent, on ne le sentira pas. C'est comme une certitude intérieure. Les appelez, appelez-le. Si un guide veut se nommer et veut que vous le reconnaissiez avec un nom, il va vous le transmettre. Vous allez avoir une inspiration, vous allez avoir une voix intérieure, vous allez avoir des synchronicités. Par exemple, vous marchez sur la rue, quelqu'un échappe à un livre et le livre, c'est, par exemple, de François Lassise. Bon, voilà, vous continuez votre route. Le lendemain, vous êtes dans une librairie, vous prenez un livre au hasard, tu sais, c'est François Lassise. La semaine suivante, vous avez une amie qui vous dit, ah, tiens, moi, j'aime beaucoup François Lassise. Alors là, des synchronistiques, tu dis, tiens, intérieurement, vous pouvez appeler François Lassise, qui est un guide merveilleux de légèreté, par exemple, en sachant que le nom, n'importe peu, importe beaucoup moins que la vibration, évidemment. Alors, une dernière question. Quand nous sommes devant un mur, qu'on n'arrive pas à savoir dans quelle direction aller, comment on ne fait pas? Alors, lorsqu'il y a différentes directions, vous êtes devant un mur et vous avez allé dans une direction ou dans une autre. Ce que je vous propose, c'est la relation à l'âme, c'est-à-dire que vous vous intériorisez, vous vous détendez, vous vous intériorisez et intérieurement, vous imaginez que vous prenez une direction. On a ce mur, vous avez deux directions. D'abord, vous imaginez que vous en prenez une, une des deux. Et là, vous imaginez et ressentez, vous vous, c'est plus que juste imaginer, puis être dans la visualisation, puis le mental. Il s'agit de faire en sorte que vous vous ressentiez dans ce choix. Puis, peu à peu, en voyant les images, en écoutant les sons, vous êtes dans ce choix-là, dans cette direction. Vous allez sentir quelque chose au niveau de votre poitrine. Cette sensation est soit un bien-être, soit un mal-être. Mettez ça de côté, et puis, vous faites la même chose dans l'autre direction. Vous imaginez que vous prenez l'autre direction. Vous imaginez que c'est fait, que vous avez pris cette direction. Il y a des éléments que vous connaissez, vous les mettez dans vos images, sinon vous les inventez. Puis, vous vous ressentez. Après un moment, vous sentez, est-ce un bien-être ou un mal-être? Le bien-être signifie que cette direction, elle est tout à fait juste pour votre évolution. Le message de l'âme est un message de sensation. Le bien-être signifie que cette direction, elle est juste pour vous par rapport à votre évolution. Les deux peuvent être justes. Les deux sont justes. Vous pouvez faire alors les pour et les contre, ce qui vous plaît le plus, parce qu'elles sont justes toutes les deux. Le mal-être signifie qu'elle ne favorise pas, cette direction ne favorise pas, votre évolution, votre parcours. Alors, c'est comme si votre âme vous dit, c'est inutile de prendre cette direction. Il se peut que les deux ne soient pas justes, alors vous allez en imaginer une autre. Alors, maintenant, s'il y a une direction qui est juste, ça ne veut pas dire que c'est la plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est comme sur un nuage rose. Quelquefois, le meilleur sentier pour monter sur la montagne et voir au-delà des apparences, il est plus abrupte ou il y a de la boue dedans. Mais les autres sentiers, ils tournent en rond autour de la montagne. Celui-là, il est plus abrupte. Il y a des fois comme ça, des expériences, qui ne sont pas faciles, mais qui nous permettent une véritable évolution. Voilà ce que je vous propose. Alors, plusieurs éléments ont été énoncés. Il y a un livre qui s'appelle Connexion, qui va sortir fin mars, que j'ai écrit avec France Gauthier. Donc, un livre Connexion, les 17 dimensions, non, pas les dimensions, les 17 aspects de l'intuition, qui répond aussi à certaines questions, qui vous donne des outils. Je peux vous dire aussi qu'il y a plusieurs thérapeutes accompagnants et qui suivent mes enseignements depuis longtemps. Bientôt, je vais pouvoir vous en nommer quelques-uns. Mais pour l'instant, celle qui est vraiment là, qui peut vous répondre à distance, en présentiel ou en virtuel, c'est Christine Falaise. Vous pouvez la retrouver sur le site de symphonie.life. Elle peut vous aider dans plusieurs de vos questions aussi. Maintenant, je suis désolé pour toutes les questions qui restent. Il est... Ça fait déjà presque deux heures qu'on est en ligne. Alors, je vais vous donner un autre rendez-vous et on va continuer. On va continuer avec les questions. Je remercie beaucoup tout le monde d'être là. Je suis vraiment avec vous. Je suis en connexion avec chacun et chacune d'entre vous. Et j'essaie de vous transmettre bien humblement les expériences, les guidances, les enseignements que j'ai reçus des maîtres à travers les derniers 50 ans. Alors, je remercie toute l'équipe de Symphonie qui facilite cette connexion à vous, cette mise en onde et le replay. Je pense que le replay va être en onde. J'espère que je ne m'avance pas trop. C'est ça, vous allez le retrouver sur le site de Symphonie. Voilà. À tout bientôt. À tout bientôt. Encore une fois, mes excuses pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Et on vous donne un autre rendez-vous. Au revoir.